... Ces luminaires ne sont pas seulement de simples lampes. Elles ont toutes été créées à partir de matières recyclées. Ce passionné d'art luminaire les fabrique à partir de chutes de PVC et autres matériaux qu'il récupère sur les chantiers. L'idée, c'est de dire qu'on le rend très discret. On ne le voit pas. Si je ne vous le dis pas, vous n'allez pas forcément deviner que c'est quelque chose qui a été complètement recyclé. Cet artiste s'inspire de la célèbre citation de Lavoisier « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Moi, j'ai toujours été artiste et un peu dans le recyclage. J'ai horreur de choses qui vont être détruites. Je trouve ça dommage. Déjà, il y a eu une passion par rapport aux matériaux parce que les pièces uniques sont faites parfois avec des matières anciennes et donc les jetées, ça me paraît aberrant. Son objectif premier est d'éviter une surconsommation et de donner une seconde vie à des morceaux encore utilisables. Toutes ces œuvres sont des pièces uniques réalisées en petite série à partir de ce qu'il peut trouver dans des déchetteries ou en mairie comme des plots de chantiers ou des panneaux routiers. En ce moment, beaucoup de PVC parce que, justement, c'est une matière qui est intéressante dans le sens où elle est censée être détruite. C'est très difficile de la recycler. Et là, finalement, en la transformant directement en luminaire, on a finalement un impact carbone qui est très intéressant. L'exposition matière première d'Olivier attise la curiosité. Et les visiteurs saluent l'imagination de l'artiste. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il y a un mélange de courant, un aspect très poétique, une dimension un petit peu fantaisiste également. C'est vraiment charmant pour mettre dans... Ça peut aussi bien intégrer un intérieur un petit peu traditionnel que très contemporain, très moderne. Non, mais c'est... Je pense que tout le monde s'y trouvera son compte. C'est intéressant et c'est très joli. Et on va pouvoir aussi découvrir avec les élèves la technique et comment on fait, etc. Essayer de poser des questions pour comprendre comment on arrive à faire d'aussi jolies choses. L'exposition se tiendra du 5 au 15 novembre à l'espace culturel de la Copari à Rovigny-sur-Ornain. Olivier retournera ensuite dans son atelier à Givry en Argonne pour créer de nouvelles œuvres.